A 7h43, c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Votre client ce matin, c'est Éric Wirt, le député LR. Ce week-end, lors de l'université d'été des Républicains, il a lancé l'idée d'un double vote au municipal pour les propriétaires de résidences secondaires, qui voteraient donc sur leurs deux lieux de vie. Proposition qui a suscité pas mal de réactions depuis samedi. La twittosphère s'enflamme autour d'Éric Wirt. Justement, M. Pavlenko, et c'est là l'essentiel pour mon client depuis samedi, « La twittosphère s'enflamme autour d'Éric Wirt ». Cette phrase est importante depuis combien de temps ? D'après vous, la twittosphère, et quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, ne s'était enflammée autour d'Éric Wirt. Même sa femme ne s'était plus enflammée pour Éric Wirt depuis un week-end au Sofitel des Sawira, où il lui avait fait la surprise d'un plateau de fruits de mer en room service. J'espère que vous aimez les moules ! C'était M. Pavlenko en 2009. 12 ans que rien ni personne ne s'était enflammé pour Éric Wirt. Les seuls qui s'intéressent de temps en temps à Éric Wirt, ce sont les juges. Alors, même la twittosphère, on prend. Évidemment, mon client a été très surpris. Des remarques acerbes dont a fait l'objet son astucieuse proposition. Ça, dans ce pays, dès qu'on a des idées, on dérange, bien sûr, surtout à gauche, où on lui reproche de vouloir réinstaurer le suffrage censitaire. Les pauvres sont incorrigibles, M. Pavlenko. Vous leur proposez une solution géniale pour redynamiser la démocratie, ils boudent. C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit. Vous croyez vraiment que si Éric Wirt souhaite offrir un double droit de vote au propriétaire de résidence secondaire, c'est parce qu'il serait lui-même propriétaire d'une maison de campagne et qu'il en aurait marre que, alors qu'il vient là le week-end pour se reposer, ces foutues cloches sonnent à 7h du mat' le dimanche, alors qu'on est tous d'accord, nous, parisiens propriétaires de résidence secondaire dans le Perche, que les cloches ne devraient sonner qu'à 13h, à l'heure du brunch. C'est le bon sens. Vous pensez vraiment qu'il a proposé ça parce que ça l'arrangerait personnellement ? Bon, c'est le cas. Mais au-delà de ce hasard, il y a évidemment un objectif qui relève de l'intérêt général. Revitaliser notre démocratie. On a tous en tête les chiffres affligeants de la participation aux dernières élections. Que devons-nous faire devant ce désaveu démocratique ? Rester les bras croisés, mon client Éric Wirt dit non. Voilà quelqu'un qui a le courage de retrousser les manches de sa chemise figaré. Va-t-on lui en faire le reproche ? Permettre aux riches, euh, aux contribuables qui possèdent une résidence secondaire, et qui, à partir de 2023, vont donc être aussi les seuls à payer une taxe d'habitation, de voter aussi en plus dans leur commune, de leur maison de vacances. En quoi est-ce choquant ? On dit que cette mesure va favoriser les riches. Mais vous savez, pour les riches, plus encore que pour les autres, le temps, c'est de l'argent. Alors qu'on songe à ce que cette mesure va coûter réellement aux propriétaires de maisons de campagne. Si on n'a qu'une résidence secondaire, je vous le concède, c'est faisable. On prend l'Aston Martin, on file la Deauville tôt, on vote, on reprend la 13 dans l'autre sens vers 11h30, on se restaure sur le pouce au préquet de l'an, où certes, on n'aura pas le temps de prendre le menu dégustation en 7 plats, mais personne n'a dit que ce serait une journée facile. Et on est de retour à 18h, à la mairie du 16ème. C'est la course, ça réclame un investissement démocratique énorme, surtout depuis qu'Hidalgo a passé Paris à 30. Non Dimitri, restons courtois et neutres. Non, c'est dur mais c'est faisable. Mais maintenant qu'on songe aux braves citoyens qui, comme Nicolas Béthou, n'ont pas une mais douze résidences secondaires. Comment voulez-vous, en une seule journée, aller voter à Saint-Jean-de-Luz, Saint-Tropez, à Porto-Vecoré, à Courchevel, même au Falcon 7x ? C'est impossible, il reste évidemment la solution des procurations. Mais le problème des procurations, c'est qu'il faut trouver des gens de confiance. On n'est jamais à l'abri d'un plaisantin qui glisserait dans l'urne un bulletin France Insoumise. Je fais cette merde ! C'est en partie Nicolas, je vous expliquerai un jour, mais vous n'allez pas vous faire un AVC, c'est de la politique fiction. Vu le tollé qu'elle a suscité, la mesure de mon client n'est pas prête de passer. Il est vrai qu'elle était peut-être un peu maladroite, mais il faut excuser Eric, et il était très tard dans la soirée. Bon, nous, quoi ? 19h40, c'est pas si tard que ça. Eh bien, 19h40, c'est très tard pour Eric Wehrt. Quand on est député de la 4e circonscription de l'Oise et qu'on dirige la Commission des finances de l'Assemblée nationale, on n'a pas le loisir de vivre en punk, comme vous, M. Pavlenko, de se coucher à 4h du mat, après avoir fait la fête et déranger tout le voisinage en reprenant les plus grands tubes d'Iron Meden à la Futabec. Oui, je suis en contact avec vos voisins. Ils ne transmettent pas leurs amitiés. Bref, pour Eric Wehrt, il était tard, il y avait un grand saladier de sangria qui se buvait comme du petit lait. L'excitation de l'université d'été, le tweet est parti tout seul. Proposition, qui, je le rappelle, pour les riches qui nous écoutent, n'est pas près de passer. Ah, Nicolas Béthoud, visiblement, il y a une question. Oui, Nicolas ? À l'oreille, d'accord ? Mathieu ? Est-ce qu'on votera trip si on a un yacht ? Non, Nicolas, non, ça ne concerne pas les yachts, juste les résidences secondaires. Ah non, c'est pas vrai. En tout cas, pour les voisins, c'est vrai. Ils se plaignent. J'imagine. Mais c'est plutôt mes chiens qui chantent Iron Maiden. Vos chiens chantent ? C'est encore plus fou que je l'imaginais. Je t'imagine un peu des glingos, là, du coup. Mais à vos chiens, vous prenez des substances aussi, d'accord ? Merci Mathieu. Je vous le dis pour une prochaine fois. Vivement la prochaine plaidoirie. C'est demain matin, tous les matins, dans Europe Matin, lundi au jeudi 7h40. Il y en a qui sont inquiétés de ne pas vous entendre vendredi. C'est vrai. Croyez qu'on vous avait trappé. C'est ma pause. Toutes les méchances. C'est sa pause.